Bonjour et bienvenue à Germaine et Bernadette Tricotte, spécial calendrier de l'Avent! Aujourd'hui, vous ouvrez dans vos dernières petites portes du calendrier, ça achève! Noël s'en vient! Donc, naturellement, on vous invite à nous suivre sur nos réseaux sociaux, sur Facebook à Germaine et Bernadette Tricotte, sur Instagram à G&B Tricotte, sur mon ravelerie Tricotte Germaine. Et bien, on vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube si c'est pas déjà fait et allez nous faire un petit pouce si vous aimez cette vidéo. Et n'hésitez pas à commenter, on adore toujours ça, avoir des commentaires de votre part. En plus, n'hésitez pas à partager nos vidéos aussi, pour partager votre plaisir avec les gens qui vous entourent, donc sur votre Facebook, là, partager nos vidéos, ça nous fait toujours plaisir, là, quand on a des nouveaux auditeurs, là, qui nous découvrent. Donc, je vais prendre une petite gorgée de café. Je me présente, je suis Germaine. Et aujourd'hui, je vais commencer par vous parler, j'ai décidé, il m'a pris une idée farfelue que je voulais coudre. Donc, ça va être une section couture, aujourd'hui, mais vous allez voir, là, c'est pas tout à fait très satisfaisant, ce que j'ai fait. Donc, j'ai décidé, là, je vois ça, des gens dans mon temps d'entourage qui font des sacs, il y en a qui font des masques. Moi, j'ai une machine à coudre, puis j'ai dit, ah là, là, c'est là, là, je vais me faire un sac de tricot. Fait que, je vais commencer par vous montrer c'est quoi le patron. Dans le fond, c'est 2M, 2M couture, je crois, là, 2M création. C'est le sac Arthur que je veux me faire, que j'ai commencé à me faire. Donc, moi, bien, pleine de bonne volonté, je me suis dit, ah, je vais prendre mon temps, je vais y aller tranquillement, je vais faire ça comme il faut, puis ça va bien aller. J'avais beaucoup de, je me disais, tu sais, c'est un sac, c'est un petit projet, fait que je devrais être bonne. Fait que moi, je suis partie avec mon patron dans une petite pochette plastifiée, puis je suis allée à mon magasin de couture qui vende du dessus pour aller m'acheter ce que ça me prenait pour me faire mon patron. Bon, mais tellement, j'ai tellement aucune idée de qu'est-ce que ça te prend, de quoi, moi, je pars, je pars de zéro, là. Attendez un petit peu, il faut que je tousse. Excusez-moi. Moi, je pars de zéro, mais vraiment zéro, là. Il y a débutant, puis il y a moi. Ah, tu sais, là, je me considère même pas encore débutant, là. Je suis vraiment à la base, là. Fait que moi, quand je regardais le patron, là, puis qu'il me parlait de choses, là, pour moi, là, c'était totalement étranger, là. Fait que moi, je suis partie avec mon patron à la boutique de tissus, là. Puis là, bien, je suis rentrée, je leur ai souhaité bonne journée, puis je leur ai dit, moi, je veux faire ça. Fait que j'ai besoin que vous me trouviez ce que ça me prend. Fait que là, bien, bon, ils m'ont montré quel tissu que je pouvais choisir. Puis là, j'ai comme été, là, ah, mon Dieu, il y avait des beaux tissus, là. Je me disais, ah, je vais faire les sacs, ça va être facile, je vais en faire plein de sortes. Fait que là, je me suis acheté plein de sortes de tissus pour faire des sacs de différentes couleurs. Ah, bien, c'est un patron-là, mais dans différents motifs, là, j'étais vraiment, là, très, très, très motivée, là. Fait que là, je pars avec ça, tu sais. Puis là, j'amène ça chez nous, puis là, toute la Norvée, là, je commence à découper mon patron parce que c'est imprimé. Fait que là, il faut que tu découpes, là, ton patron. Puis après ça, il y a des places qu'il faut que tu colles ça ensemble. Fait que là, j'ai tout préparé ça. J'ai coupé mon tissu. Puis là, je me souviens, ma mère, quand j'étais jeune, ma mère a cousuère. Puis là, je me souviens qu'elle a dit, il faut que tu fais ta attention, il faut que tu places tes choses comme il faut pour ne pas avoir trop de pertes dans le tissu. Fait que là, je place mon tissu d'une manière, là, découpe ça, je dirais, comme ça, je vais être capable d'aller chercher un autre morceau dans l'autre pièce, tout. Pas tout, hein. J'étais toute cochonnée mon tissu, là. Une chance que je n'avais en masse parce que j'ai commencé à prendre une pièce, puis moi, je suis le patron, hein. Ah, là, je suis rendue à telle pièce à couper, coupe telle pièce, coupe telle pièce. Finalement, il me reste des grandeurs de tissu un peu partout, mais jamais assez pour aller chercher la bonne grandeur de tissu, là. Fait que j'étais toute cochonnée, ça. Fait que là, je découpe ça, puis là, je me disais, si j'ai réussi à tout découper mes pièces comme il faut, là, le pire est fait, là. Après ça, il reste l'assemblage, ça va être facile, là. Tu sais, je vais prendre mon temps, j'ai mon fer à repasser, je vais prendre le temps de repasser mes pièces comme il faut avant de les assembler, puis ça va bien aller. C'est parce que je ne comprends pas. Je lis pour assembler, puis je ne comprends pas. Tu sais, ça ne vient pas avec un tutoriel, ça, le patron, là. Tu sais, tu as des parties. Il y a des parties, les parties les plus difficiles, c'est celles que j'ai eu le plus de facilité, parce qu'il y avait une vidéo, un tutoriel pour savoir comment les faire. Ça, ça a bien été, là. Moi, là, je n'ai aucun problème pour poser un zipper, faire une pochette, là. Aucun problème avec ça. Il y avait un tutoriel. Mais pour le reste, là, c'est quelque chose. Je vous dis que, là, j'en ai un de faire. J'ai plein de dessus pour m'en faire d'autres. J'en ai un de faire. Dire qu'il y a des défauts, c'est peu de choses. Moi, je trouve qu'il y ait un défaut en général, là. Bon, je vais vous montrer le patron du départ, comme ça. Et voici le mien. Bon, pourquoi qu'il y a le fond comme ça? J'en ai aucune idée. Un manu dans le patron, il dit de couper tant de centimètres de tissu, un carré de tant de centimètres de chaque côté. C'est ce que j'ai fait, mais je ne comprends pas pourquoi qu'ils ont fait ça. Parce que, sur son image, là, ça ne fait pas ça. Le fond est bien plat. Mais moi, là, j'ai un petit... Un petit plus. Hein? Le tissu, là, très beau choix de tissu. Des Pères Noël, là, ça, je n'ai rien à dire sur mon choix de tissu. Excellent. Puis là, bien, c'est ça. Tu sais, il faut mettre de l'entoilage, des choses-là. Puis là, l'intérieur, là, je ne sais pas si vous voyez ici, là, il y a des petites pochettes, là, qu'on peut mettre nos choses. On voit, j'ai un beau fil de ne pas couper. Puis après ça, ici, on ne la voit pas du tout, là. J'ai un zipper, là. Ici, là. Ça, je n'ai eu aucun problème. Tu sais, un petit zipper avec la pochette, là, qu'on peut mettre les choses. Ça, je n'ai eu aucun problème à poser le zipper. Il y avait un tutoriel. Mais pour tout le reste, là, assez grandu à la fin du patron, là, rendu dans l'assemblage, j'ai comme abandonné. Puis je dis, oh, je vais le faire comme je pense, parce que là, je ne comprends rien pareil. Ça fait qu'il est vraiment fait comme je pense. Mais moi, là, le clou, là, c'est vraiment ça, ici, là. Ça, là. C'est un mystère. Puis là, je me disais, tu sais, le premier, je vais prendre le tissu que j'aime le moins dans celui que, dans tous les autres que j'ai achetés, pour me faire, tu sais, ça va être mon premier, il va y avoir des défauts, voilà, tout. Mais le problème, c'est que je ne comprends pas ça. Puis je ne comprends pas l'assemblage. Ça fait que je ne suis pas plus avancée pour en refaire un autre, là. Parce que je n'ai rien compris, non. Fait que là, je ne sais pas. Je ne sais pas, ça va nous mener à quoi. Puis, je ne sais pas si ça vous fait ça, là, mais... Bon, là, faire de la couture, là, c'est supposé d'être relaxant, c'est supposé d'être un passe-temps. Hé, moi, je viens stressée, là. Je viens tendue, là. J'ai le cou, puis les épaules, tout est raide. Tu vois, là. Je me concentre, là. Puis, mon Dieu, que ça va mal. Moi, j'ai une grande table, que j'ai ma machine à coudre dessus, que je suis capable de mettre mes tissus, tout dessus. Mais le fil de ma machine à coudre, à ma pédale, là, il est à peu près long de même. Fait que là, je suis à mancher, j'ai ma machine à coudre qui est envers moi, là. Puis là, il faut que je me tire la jambe pour réussir à péser sa pédale, parce que le fil est trop court. Fait que là, je n'arrive pas à atteindre la pédale, là. Fait que là, tout de suite, en partant, là, je pars à moins mille, là. Fait que là, après ça, là, voulez-vous bien me dire pourquoi qu'à tout moment donné, le fil, il pogne en motons, là. Puis là, tu te rends compte que ça t'a fait des beaux motons de fil en arrière, là. Moi, je ne comprends pas. Pourtant, il me semble que je ne vais pas trop vite, puis je ne vais pas trop lentement, puis je tire juste assez sur mon tissu pour le faire avancer. À un moment donné, bon, un moton de fil. Ah, bien là, d'autres fois, là, ça, ça arrive souvent. Là, tu as ton fil qui casse. Ah, puis là, moi, là, avec ma vue, là, là, tu es là, puis là, tu essaies de rentrer ton fil dans l'aiguille, là. Oh, mon Dieu, que ce n'est pas facile. Puis là, tantôt, là, j'étais là, j'avais, j'étais bien partie, je faisais ma couture, elle était bien, bien douette, là. Ah, ça allait bien. Bien, j'étais contente, là. Bien non, je me rends compte. Il n'y avait plus de fil dans ma bobine en tour. Fait que je cousais ça pour rien. J'avais rien cousu. Il n'y avait rien que des petits trous. Pas de fil qui passe. Fait que là, là, à la fin, j'en avais plein mon casse, là. J'ai tout assemblé, là, puis là, là, je suis en réflexion, là. C'est sûr qu'il faut que je me fasse d'autres choses, parce que là, j'ai une tonne de tissu, là, que j'ai acheté, là, dans mon engouement, là. Mais là, il faut que... Il va falloir que je me trouve un autre patron à faire, là, parce que là, ça, là, c'est... Pourtant, ça avait l'air d'être débutant, là, mais c'est... Moi, ça me prend en bas d'être débutant, là. Fait que c'est ça. Ça, ça va être à suivre en 2021. Quelle couture que je vais faire? On va voir ça. Donc, excusez-moi, je ne sais pas si vous avez remarqué. Ça a coupé. Donc, on continue la suite. Fait que ce que je vous disais, c'est que j'ai hâte de voir en 2021 quelle couture que je vais faire. Puis en plus, là, vu qu'on est confiné et qu'il n'y a plus rien, là, je ne peux même pas me dire « Bien, je vais me prendre un cours de couture pour m'aider, tu sais. » Bien non. Il faut que je m'arrange toute seule, là. Fait que... En tout cas, je peux juste m'améliorer. Je ne peux pas me rempirer, ça ne peut pas être pire. Je peux juste m'améliorer. Donc, aujourd'hui, à part de ma couture, mon petit épisode, dans le fond, ce que je vais faire, c'est que Bernadette, dans un épisode précédent, avait choisi dans sa boîte de la laine, avait choisi un patron, avait choisi sa laine, avait pigé ça au hasard pour se faire un chandail. Bien, moi, aujourd'hui, vu que Noël arrive, puis qui dit Noël, dit la paire de bas du jour de Noël, fait qu'aujourd'hui, je vais piger une laine pour savoir c'est quel bas que... Quelle laine que je vais utiliser pour faire mes bas pour le matin de Noël. Donc, je vais vous présenter mes laines. Je me suis faite une petite boîte avec plein de laine à bas que j'ai. Je vais y aller une à la suite de l'autre. Ici, je vais vous présenter ça. D'abord, ça, ici, c'est de la laine de Pierre-Alexandre Barry. Ça se trouve être rosier sauvage. Ça, ici, c'est magnifique, là. C'est comme différents tons de roses. C'est vraiment extraordinaire. Ça fait un petit bout que j'ai commandé ça, là, que c'est dans mon stache. J'ai ça ici. Ensuite, encore de Pierre-Alexandre Barry. Ça se trouve être pride. Pride, pride. C'est plein de petits mini-chevaux, là. C'est très beau. Encore une fois, c'est très coloré. Donc, je vais me faire des petits bas avec ça. Après ça, j'ai de la laine de chez Biscotte. Celle-là, ici, ça se trouve, je les avais achetées les deux pour les tricoter ensemble. Là, si j'en pige une, bien, naturellement, je vais utiliser l'autre aussi, là. Ça se trouve être l'humus, c'est de l'autoréante. Et il y a du... C'est 75 % mérino, 20 % nylon, puis 5 % stélina. Il y a du stélina, là-dedans, ça brille. C'est super beau. Puis, j'avais ça pour l'accompagner. Elle s'appelle Bonbon. C'est le même principe, aussi. Là, 75 % mérino, 20 % nylon, 5 % stélina. Donc, vous voyez bien, là. Ça brille, ça brille. Ça, c'est un rose. Ça, on le sait. Ça, c'est des mélanges de gris, blanc, rose. C'est très beau. Ensuite, de tout ça, de Carpe Diem, ça veut dire de chez Pure Laine, c'est de la Pura Fingering. C'était Passion. Dans la période, là, que ça va bien aller, là, que là, on a mal au coeur, rien qu'à le dire, cette phrase-là, là. Elle avait sorti ce petit kit de mini-chevaux, là. Je ne sais pas si elle est encore en stock, là. Mais je ne les avais pas tricotées encore, là. Fait que... C'est le temps, c'est le temps, c'est le temps, c'est le temps. Ensuite, ici. Ah, ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est un cadeau que j'ai reçu, puis que ma maman, mon amie Bernadette a reçu aussi. C'est de la Léa Flora qui nous a offert ça. Ça se trouve à être 80 % mérino, 20 % nylon. Donc, c'est doux, c'est beau, c'est gris, mais avec différentes teintes, là. Tu as des gris plus foncés, gris plus pâles dedans, là. C'est extraordinaire, là. J'étais tellement contente, là. Ça n'avait pas de bon sens. C'est vraiment un très beau cadeau qu'on a reçu. C'est extraordinaire. Vraiment, là, merci beaucoup, là. On était très, 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 très contente. De recevoir ça. Donc, je la rejoins avec mes autres. Ensuite, ici, entre soeurs Hélène. Ça se trouve avec la couleur Benj 503. C'est fingering, naturellement. La composition, c'est 100 % mérino. Ah! Fait que tu vois, là, je n'avais pas vérifié. C'est sûr que pour des bas, là, je vais peut-être la métisser avec d'autres choses parce que je lui mettrais peut-être un petit mohair dedans pour lui mettre plus de résistance, là, vu qu'elle n'a pas de nylon, là, dedans, pour ne pas qu'elle perce trop vite, là. Fait que j'ai ça ici. Ça se trouve être des tons différents de gris avec du jaune. Très beau, aussi. Ensuite, encore de chez Purlaine, Carpe Diem, c'est un kit pour faire des bas que j'avais acheté. C'est de la Lana Fingering. Ça veut dire que c'est 85 % mérino superwash, 15 % nylon. Dans le fond, là, il y a des petits, c'est comme un naturel avec des petits speakers, je ne sais pas si vous les voyez, comme violacés, là, après ça, là, du vert fluo, là-dedans, là, pis un petit écheveau pour faire, ben, un écheveau, une certaine quantité de laine, là, pour faire, là, les côtes, le talon, pis le bout du pied, là, qui se trouve être vert fluo, là, c'est magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Ensuite, j'ai de la ARA 51 Fibre. Ça se trouve être la couleur Look. C'est ça ici. Ça, c'est de l'autorayante, je crois. Je vais vérifier, voir si c'est marqué dessus. C'est pas marqué, mais il me semble bien que c'était de l'autorayante. Euh, c'est 80 % mérino superwash, 20 % nylon. Ça ici, c'est très joli. Comme ça, j'en ai un autre, là, cette compagnie-là. Qui se trouve être agride, fait que, probablement que ça devait être une collection Harry Potter. C'est encore de la ARA 51 Fibre. C'est la même composition, 80 %, superwash mérino, 20 % nylon. Puis là, on a des tons de brun, de turquoise, de gris, là-dedans, là. C'est très joli. Ensuite, la dernière que j'ai, ça se trouve, va être un cadeau de ma belle Bernadette. On était supposé de se faire une petite fin de semaine dans un chalet. Bernadette, Yvette, Géralda et moi. Puis finalement, bien, avec la pandémie, tout a été annulé. Fait que, ma belle Bernadette, elle nous a remis nos petits cadeaux qu'elle nous avait préparés pour cette fin de semaine. Fait que, elle nous a offert, moi, c'est Rose Hill Yarn. La couleur, c'est Warn Spice. Dans le fond, là, ça se trouve à être 75 % mérino superwash, 25 % nylon. C'est tellement beau, la couleur, là. Ça n'a pas de bon sens. Moi, j'adore ça, là, ces teintes-là, là. C'est fou, là. C'est merveilleux. Ça se trouve à être un mini-écheveau de 20 grammes. Puis après ça, un autre mini-écheveau de 50 grammes. C'est ça, c'est ça. Donc, je vais remettre... Eh, merci beaucoup, hein, Bernadette, en passant, là. Je ne l'ai pas tricotée encore, mais j'espère que je vais la piger. Donc, je vais remettre toutes mes laines dans ma petite boîte de Noël. Comme ça, comme ça, comme ça. Bon, même que je me demande, je la mets dans la boîte, mais je risque de piger juste les autres qui sont sur le dessus. Non, je vais vider la boîte. Je vais envoyer ça sur mon divan. Je la mets dans le chat. Je ne regarde pas. Je mélange ça comme il faut. Tout va les mêler. Bon. Comme ça. Et je pige. Oh! J'ai pigé la Aera 51 fibres. Fait que mes petits bords de Noël vont être tricotés avec ça. Ça, ça se trouve, va être la couleur agride. Donc, j'ai bien hâte de commencer ça, mes petits bords de Noël. Donc, là-dessus, je vous remercie beaucoup de m'avoir écoutée. Je vous souhaite une bonne journée, bonne fin de journée, dépendamment à l'heure que vous nous écoutez. Comme je vous ai dit précédemment, bien, on vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Ravelry. Ensuite, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Et faites-nous un pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à compléter les commentaires. Et s'il vous plaît, partagez nos vidéos pour faire découvrir, pour les faire découvrir à le plus de gens possible, pour qu'on soit, pour faire découvrir nos folies, là, à toutes, à vos amis. Alors, partagez, allez-y, là, sur Facebook, partagez nos vidéos, là, ça nous fait excessivement plaisir. Donc, on se dit bye-bye et à la prochaine! Bye!